Une voix de robot, un son trafiqué. Si vous avez déjà utilisé ce genre d'expression, j'ai tendance à penser que c'était pour critiquer ce qu'on venait de vous forcer à écouter. Dans ce cas-là, faites-le bien. Pour arrêter de tout mélanger, on va faire une fois pour toutes le point sur les deux techniques les plus utilisées pour arriver à ce type de sonorité musicale. La première technique dont nous allons parler à un demi-siècle. Elle s'appelle le vocodeur. Au départ, c'est un appareil inventé aux Etats-Unis qui sert à coder la voix pour réduire la bande passante, c'est-à-dire le poids des données. Son but ? Fluidifier les télécommunications. Mais cet appareil a alors un effet pervers. Il donne un aspect robotique à la voix. Citons ici plusieurs noms et d'abord celui de Robert Moog. Robert Moog est un inventeur célèbre qui a donné son nom à une marque de synthétiseur. C'est lui qui est le premier construit un vocodeur entièrement dédié à la musique. Il s'associe à une compositrice que les amateurs de musique électronique connaissent sûrement, Wendy Carlos. Wendy Carlos est embauché par Stanley Kubrick, le réalisateur bien joué. Il lui demande de prendre en charge la musique du film Orange Mécanique, dans laquelle j'en termine, on trouve notamment le morceau Time Steps, rempli de vocodeur. Le retour de la science-fiction à la fin des années 70, notamment avec Star Wars, entraîne une véritable mode pour les voix de robots. On en entend dans le rap sorti du Bronx avec Africa Bambata. Dans le rock psychédélique des Pink Floyd. Ou dans l'électro avec Kraftwerk et leur fameux single, The Robots. Voilà pour un bref historique. Passons maintenant au point technique et ça, je préfère que ce soit Geoffrey qui l'explique. Une voix, c'est composée de différentes fréquences, des fréquences qui vont du grave au très aigu et qu'on va donc envoyer à l'intérieur du vocodeur. Le vocodeur va découper en bandes de fréquences cette voix, il va en dégager certaines, il va en garder d'autres, il va les mélanger avec le signal du synthé et va sortir une voix de robot. On regarde ? J'ai d'abord enregistré ma voix, juste 4 mots d'un titre de Daft Punk, mais d'une façon monochorde. Harder, better, faster, stronger. Ensuite, j'ai joué avec le synthétiseur vocodeur la mélodie de ce fameux thème de Daft Punk. Et enfin, maintenant, je vais mixer les deux ensemble et on va voir ce que ça donne. Le vocodeur est, il faut le dire, un peu tombé en désuétude. Depuis est notamment apparue la Toolbox, sorte de tuyau relié à un instrument qui permet de moduler le son de la voix. On ne va pas s'attarder davantage sur cette machine, elle a surtout été utilisée par certains spécialistes, comme Zap. Mais un autre outil, arrivé à la fin des années 90, est aujourd'hui presque omniprésent dans la musique. L'autotune. Cette fois, il s'agit non pas d'une machine qui va tordre le son d'une voix, mais d'un logiciel informatique, beaucoup plus élaboré. L'autotune va en effet corriger les fausses notes. Auparavant, on pouvait avoir besoin de réenregistrer 10, 20, 100 fois une même voix, puis de sélectionner les meilleurs passages pour recomposer la chanson. Avec l'autotune, en gros, appuyer sur un bouton après une seule prise de voix suffit. En 1998, un an après la sortie de l'autotune, les producteurs de la chanteuse américaine chèrent, brusquent un peu trop les paramètres de l'autotune et décident d'exploiter ce qui est normalement une faille. Démonstration. Marc, comme tu es un grand fan d'Adèle, on a enregistré ta voix sur le début de Hello de Adèle. Bon, il y a un peu de boulot, mais on va déjà te rajouter une petite reverb qui va mieux t'intégrer dans le mix et te rajouter du coffre et surtout, on va rajouter l'autotune. Alors là, on est au cœur de l'autotune. Les cadres oranges, c'est ce que tu devrais chanter pour être dans la tonalité du morceau. Malheureusement, on voit ici les lignes oranges, c'est ce que tu as réellement chanté et des fois, tu es au-dessus, comme ici, ou tu es en-dessous de la note, comme ici. Ce que va faire l'autotune, ça va te rehausser ou te baisser ta voix pour être dans la tonalité. On écoute. Hello, it's me, I was wondering if after all these yells you'd like to meet. C'est pas mal, mais tu n'as pas le timbre de voix de Adèle. Donc ce qu'on va faire, c'est on va tourner à fond les boutons de l'autotune pour te donner une voix de robot qui est à la mode en ce moment et en plus qui passe partout. Alors tu vois la ligne verte, maintenant, c'est finalement ce que donne ta voix après le passage de l'autotune. Tu vois qu'il n'y avait pas forcément toute droite, ce qui est normal, ce sont les vibrato, les petits changements dans la voix, tout ce qui donne de la vie à la voix. Donc on va bouger tous les boutons de l'autotune à fond et on transforme toutes ces lignes de ta voix en ligne verticale et horizontale. Il n'y a plus aucune vie dans ta voix et ça donne une voix robotique. Parfait, on peut envoyer sur iTunes. En France, c'est le rappeur Booba qui va démocratiser cet usage à la fin des années 2000. Tu peux enfronter Maria Carré, dans ta tête tu chantes aussi bien qu'elle. Avec l'autotune, en fait, ça te permet de faire tout ce que tu as dans la tête. Quoi qu'on en pense, l'autotune offre en effet une extraordinaire liberté artistique. 70 à 90% de ce que vous entendez est aujourd'hui ajusté grâce au logiciel. Renault, dans son dernier album, n'y aurait par exemple pas échappé. Le plus grand danger que représenterait cet autotune pourrait donc finalement être cette espèce de perfection lisse devenue inévitable. Pour les voix de robots, en revanche, on laisse une nouvelle fois le dernier mot à Maître Booba. Ceux qui font, tu écoutes pas et puis c'est tout.